Il y a un an se trouvait ici une partie de la terrasse de ce restaurant. Désormais, c'est l'une des plus belles salles de l'établissement. Depuis sa fermeture, ce petit temple de la gastronomie française a mis son temps à profit pour se réinventer. Au total, plus de 3 millions d'euros ont été investis. Nouvelles décorations, nouveaux équipements et nouveaux espaces, comme ce glacier à l'ancienne. Aux côtés d'un chef renommé, Chloé apprend depuis plusieurs semaines les rudiments de ce métier exigeant. Le restaurant ne ferme jamais normalement, les formations se font sur le qui-vive pendant les services. Là, on a eu du temps, on a eu le temps de poser les questions, on a eu les responsables qui ont été à l'écoute. Comme elle, 170 salariés ont été formés durant cette période d'arrêt pour améliorer leurs compétences dans différents domaines. Et en attendant la réouverture, ce restaurant, également caviste, a décidé d'organiser des visites pour garder un lien avec sa clientèle. On se permettra de faire visiter cet établissement et de faire découvrir au public en fait ce qu'il ne voit pas habituellement et de lui apporter des explications sur tout cet univers, les œuvres d'art, les entreprises de très haut niveau, les compagnons qui sont intervenus. Une visite des cuisines qu'en fonctionnement, il est absolument exclu d'envisager. Un concept innovant mais qui risque de ne pas rassasier leur plus fidèle gastronome. Lors de la seconde fermeture en novembre, 30 000 réservations avaient été annulées. Lors de la seconde fermeture en novembre, 30 000 réservations avaient été annulées.